Sous-titrage ST' 501 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 On en voudrait le plus de perdre. Donc voilà, c'est super important. Créer des patterns, en fait, c'est l'affaire importante cognitivement qui fait qu'on est vraiment bon pour inventer des histoires qui ne se peuvent pas. On voit des patterns dans les affaires. C'est plus logique de sauter par-dessus un tas d'herbes hautes dans laquelle on sait qu'il y a souvent des serpents, même si on ne sait pas qu'il y a un serpent dedans, que de marcher dedans et de risquer de se faire mordre par un serpent. Oui, on peut s'imaginer faire l'auto, toutes ces affaires-là. Ça fait partie de l'humanité. Et le conspirationnisme, c'est juste comme une espèce de gros mot qu'on donne pour peut-être quand quelqu'un en vient qu'à penser que toutes les institutions se trompent 90 % du temps et plus. Peut-être qu'on pourrait théoriser une manière comme ça d'en arriver à une échelle pour être capable de considérer que quelqu'un est conspirationniste. Mais je ne me sens pas habilité de faire ça. Je m'ajoute qu'il y a des experts qui travaillent là-dessus. Bien oui, probablement. Mais en même temps, quantifier l'intelligence, c'est compliqué. De créer une échelle que tous les experts pourront venir à être d'accord avec. Déjà, c'est de commencer par la définir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que l'intelligence? Einstein a dit « Non, on coupe ma pizza en six morceaux, je n'ai pas assez faim pour huit. » C'est ça qu'il avait dit. Oui, c'est ça qu'il avait dit. « Neuf, neuf, bibi! » On va payer la bière chacun notre tour, ça va coûter moins cher. C'est ça qu'il avait dit. C'est très Einstein. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Mon nom, c'est Tommy Godetsch. Le bonheur, ce soir, d'être avec Bruno Corbin, mon compense de show depuis bientôt 20 ans. Je suis un animateur. J'ai un bac en animation, 22 ans d'expérience. Je suis payé pour ça. Je fais des shows des fois. J'ai fait des shows dans toutes les régions administratives, sur d'autres continents. Je suis un animateur. Je peux prétendre. Je n'irais pas dire un expert. Un jour, peut-être, j'ai mon style. Je suis capable de le dire. Je suis un expert en mon style. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas un journaliste. Le show qui commence, ça va être plusieurs heures de divertissement. On essaie de vous mettre au courant des dernières évolutions dans un objet tout à fait flou qu'on définit comme étant la complosphère. On ne prétend pas non plus être les meilleurs experts de cette chose-là, ni être les seuls, surtout pas. Vive les citoyens qui s'intéressent à cette chose-là. Parce que, selon moi, la complosphère, et vous allez le voir bientôt, je reviendrai. Tout ce que je veux dire, c'est que le show qu'on fait ici, c'est du divertissement. On n'est pas là pour prétendre faire du journalisme à la place des journalistes. On n'est pas là pour prétendre faire de la réinformation. Peut-être qu'une fois de temps en temps, on va comme debunker des affaires, remettre en parallèle, sortir des screenshots. Mais tout ça en se basant, bien sûr, avec les informations auxquelles on a accès et desquelles on se souvient. Oui. Et qu'il ne faut pas prendre pour du cash plus que ce qu'on va vous présenter ce soir. Il y a un travail journalistique appliqué à la méthode journalistique. Ça se fait avec des collègues journalistes dans un contexte sérieux. Ce n'est pas ça qu'on fait ce soir. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des pistes de réflexion et on tente de vous offrir un taux d'horizon fiable, en n'ayant jamais la prétention que ce soit solide à 100%, des derniers remous dans la complosphère, surtout locale, internationale, francophone. Voilà. Si un des sujets abordés vous chicote, vous interpelle, je vous recommande de faire vos recherches en gardant l'esprit ouvert. Vous pouvez me contacter. Ça m'a fait plaisir. Le plus important aussi avec ça, de s'intéresser à cette espèce de téléroman qui nous est offert gratuitement sur Internet et qui ont un réel impact sur nos vies à tous en permanence. La désinformation nous touche tout le monde. Il y a des répercussions concrètes dans notre vie tout le temps à ça, selon moi. Ça a créé comme un monde dépeurant. Je reviendrai là-dessus une autre fois. Le plus important, tout ça pour dire, c'est que ça rende heureux si ça vous apporte de la colère, de la frustration. Il est temps de prendre une pause. C'est à consommer avec une certaine forme d'hygiène, un gros merci aussi aux modérateurs et modératrices qui gardent le chat entre les poteaux de clôture. On va dire ça comme ça. C'est compliqué de gérer ça. Si vous faites effacer un commentaire, rappelez-vous ma face qui ferme l'œil droit et qui dit qu'on est plus sévère que passé parce que c'est mieux de même. Si tu développes beaucoup d'émotions à avoir envie de passer un point particulier, reformule ou prends une petite pause. Tu peux bourrasser. C'est très important, le bourrassage. C'est une manière tout à fait saine de laisser sortir les émotions. On ne blesse rien, on ne brise rien. On peut aller faire du sport, des push-ups, sortir le chien, finir la vaisselle, étrangler un oreiller. Il y a toutes sortes de manières. Trouvez votre manière à vous de bourrasser. Mais ce qui est sûr, c'est que les commentaires qui traitent de couleur de la peau en général, de... Je devrais me faire une liste. Identité sexuelle de genre. Oui, oui, préférences sexuelles. Les affaires qu'on ne contrôle pas. Oui, exactement. En un bloc, ce serait probablement ça. Puis je vais dire, c'est ça. On n'est pas là pour ça. On reste civils. Les diagnostics, c'est probablement la chose qu'on veut le moins. On n'a pas cette capacité-là. On voit des vidéos. Il y a des gens de qui, des fois, on rit ce qu'ils sont en train de dire. Mais tu sais, des fois, c'est des personnages. Des fois, on découvre d'autres affaires puis on n'en passe plus sur la chaîne. Il y a toutes sortes de manières. Il y a toutes sortes de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attaque aux propos, pas à l'apparence. Même si la madame est cute. Allez pas achaler aussi les gens privés avec l'intention de les confronter, même pour faire une blague. Ce n'est pas le but de l'exercice. Je pense qu'il y a des gourous, comme Bruno l'a lu. Il y a des gens qui sont plus désinformateurs que mésinformateurs. Et ces personnes-là, je pense qu'il faut les pointer du doigt. Mais les mésinformateurs, les personnes qui donnent du relief, qui font vivre probablement la complosphère, ils sont souvent autant victimes, sinon plus que vous et moi, de la désinformation. Il faut se garder une petite patience. Il faut faire attention. Et se rappeler que tout le monde peut être pris d'une dérive. Un gros merci aussi à mes pocheurs de clip. C'est vraiment, à toutes les semaines, j'en ai 350 clips vidéo à trier. On a encore beaucoup de stocks ce soir. J'ai quoi? J'ai, au total, j'ai 383 fichiers. Il y a du bon stock qui s'en vient. Le Capitaine Cosmos a eu une difficile semaine. Oui, faut-tu voir. À dandome, demain, Sébastien Bilodeau, la voix la plus grave du douteux verse, va venir décortiquer Romain Gagnon. C'est un petit peu un nouveau personnage. Il a signé une lettre avec Annie-Ève Colin cette semaine. C'est quelqu'un qui est très vocal selon des sujets qui, on va le voir demain, peut-être sans la tête et l'opinion. Donc, Sébastien Bilodeau m'a écrit comme présentation. Il va venir décortiquer le propos de Romain Gagnon. La science, mais pas vraiment. Une étude d'un commentateur autoproclamé, auto-validé et auto-publié ou comment une cueillette sélective d'informations peut alimenter la désinformation et les préjugés. Donc, c'est la thématique de l'adandome de demain. Encore une fois, je suis excessivement heureux que des spécialistes, des gens qui connaissent l'UCHIT viennent participer à ça ici. et je lance en public comme ça. J'aimerais beaucoup avoir une dame qui est discord sa vie et que ça lui tenterait de venir jaser de sciences plus pures, version chimie, peut-être aussi hydraulique et météo, ces affaires-là. J'aimerais mieux avoir une dame. J'aimerais ça avoir un météorologue aussi. Ou une. En tout cas, on est à la recherche de ça, je le dis aux féminins. Et sinon, j'aimerais aussi avoir une biologiste pour pouvoir discourir un petit peu plus de sujets, comment je pourrais dire ça, d'aller dans l'évolution, d'aller dans les aspects un petit peu plus... Dans le spécifique plus scientifique. Dans la théorie plus... Je suis excessivement content de l'équipe qu'on a là présentement. Et s'il y en a un ou une de cette équipe-là qui est là présentement, je l'en remercie sincèrement. Je vous remets les deux liens. Ça fait deux, trois fois qu'on le dit. On est... Tout le monde est prêt à vivre une dérive. On a tout ce qu'il faut en dedans de nous autres. Il faut souvent deux déclics. Genre une mauvaise décision, puis une autre mauvaise décision. Puis voilà, t'es rendu, tu dérives. Des fois, on ne le voit pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez l'impression qu'une dérive prend le pas sur votre vie, conseille de via Facebook. Et Infosec via leur site Internet, je vous le recommande grandement. Dans le doute, je devrais-tu les contacter? Moi, je vous encourage à le faire. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas comme... Ah, mais là, ça va être chaque lundi. Je ne sais pas si. Non, non. T'as écrit sur conseil de Facebook. Check tes affaires. Ça va être tranquille. Si tu ne veux pas réécrire. Essaye. C'est ça que je dis. Dans le doute, fais-le. C'est ça que je dis. Sinon, on est à plus de 9000 followers sur Twitch. On vient de le dépasser à 10 000. Je me teins le poil dans la couleur que vous voulez. Notre bonne Sayaluna qui fait notre habillage de emote. Ici, a commencé son magasin virtuel. Je vous encourage fortement à aller checker. On est au bout de lien. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Ici, c'est mon roman Terran qui est disponible. version digitale. Je suis au G-Anime, effectivement, samedi et dimanche prochain. J'arrive samedi vers 11h midi. Je devrais passer toute la journée. Et le lendemain, je vais faire surtout Piment Fort le samedi qui s'en vient à 21h sur la chaîne. Ici, vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne de Richard. Ils m'ont posé des questions d'anime. J'ai eu 22 ans encore. C'était capoté. J'ai très, très hâte. Et je vous rappelle aussi qu'on a la rétrospective de Karl et Marie. Vous avez vu la publicité. Pas en fin de semaine. L'autre, on va y revenir là-dessus pour aider l'Ukraine dans leur combat contre la connerie. On a ici un endroit pour des dons monétaires. Et sinon, le congrès ukrainien sur Facebook pour aller, si vous avez du temps à donner. Ici, c'est le lien vers le G-Anime, auquel on va peut-être pouvoir savoir en fin de semaine. Nono, c'est très, très hâte. Je sais ça. On en a parlé longuement. L'événement de Karl et Marie. Ici, Bruno en a parlé lundi dernier. C'est en Floride. On a commencé à bannir les dictionnaires. Parce que dans les dictionnaires, c'est pervers. Parce qu'ils expliquent comment... Des descriptions d'actes sexuels. D'actes sexuels, c'est ça. Le mâle met son engin érectilé dans la cavité vulvaire de la femelle. Et là, ça, 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 il ne faut pas parler de ça. Dictionnaire et encyclopédie, je pense, huit, six, six, huit dictionnaires et encyclopédies qui ont été bannis juste dans ce school district-là. Oui. Les Ripley's Believe It or Not. Oui. Puis là, les records Guinness aussi. Il était à bord. On s'attaque aux vrais problèmes de fond. Ici, c'est une lettre de laquelle on va parler un petit peu plus tard. un collectif qui a été... Je veux le montrer là. Il y a quelque chose d'assez frappant dans cette lettre-là. Moi, je pense que... Un, je pense que mon opinion n'est pas importante dans ce dossier-là. Moi, je veux... À partir de là, je vais avancer pour mettre en relief les opinions de personnes. Tu sais, et moi, je pense que sûrement que les organisations sportives vont statuer qui vont se passer des affaires. En attendant, les personnes qui ont signé cette lettre-là, c'est Romain Gagnon. On va en parler demain. C'est Michel Serrois de PDF Québec. PDF, c'est pour le droit des femmes. Mais c'est, à la base, surtout, un organisme très trans-résistant. Normand Bayard-Jombe, non merci. Il y en a plein que je ne connais pas, là, mais tu sais, le président des Sceptiques du Québec, ces temps-ci. Ça ne vaut pas cher la livre, les Sceptiques du Québec. Ça publie du Annie-Ève-Colin à chaque mois, à chaque nouveau numéro, plutôt. Tu sais, membre fondateur des... En tout cas, c'est... Il y a... Je ne sais pas combien de ces personnes-là peuvent se revendiquer d'avoir... Une réelle connaissance dans le sujet abordé. Genre... Oui, et même... Oui, oui. Ça fait que c'est vraiment du monde militant contre ces affaires-là. Oui. Et je reviens, je reviens. J'aimerais ça qu'eux autres, ils pensent ça aussi. Je reviens au moment que mon opinion est fondamentalement inimportante là-dedans. Tu sais, la boxeuse qui a décidé « Ouais, ça ne me tente pas de me battre contre une fac trans », je ne la trouve pas wousse, je ne la trouve pas sa réflexion déplacée. Je... Tu sais, je ne sais pas. C'est le droit de tout le monde de faire les choix qu'ils veulent faire. Puis je ne sais pas. Puis c'est ça. Tu sais, je ne sais pas. Ça va être les organisations sportives qui vont devoir statuer. On n'est pas obligés d'écrire des lettres pour défendre quelque genre. Oui, surtout. Mais oui, t'es rendu un expert en spécialiste. Ben oui, oui. En spécialisation. En spécialisation avec un S. Et je vous recommande fortement le nouveau podcast d'Olivier Bernard, le pharmacien. La troisième saison de dérive, beaucoup axée sur... Parce que lui, il part d'une mort bizarre qui aurait pu être évitée. Et là, on s'est ramassé avec la mort... bien, ce n'est pas poli pour Bernard. Mais cette fois-ci, donc, Olivier a décidé de commencer sa recherche sur la mort de Bernard Lachance. Et il s'est rapidement fargé dans Guylaine Langteau, David Icke, puis David Wakeman, puis tout... Wakefield, pardon. on tombe facilement dans le rabbit hole. Oui, mais ces conclusions, de la manière qu'ils en parlent, de la manière qu'ils verbalisent, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent. Je vous le recommande grandement. Oui, Doombary, je suis tout à fait d'accord. Et ici, Internet Arcade sur Internet Archive, qui est aussi affilié à Wikipédia. Il y a maintenant comme plein de jeux d'arcade. Tu peux jouer live sur... C'est pour les douibs. J'en fais partie. J'ai joué. J'aime ça l'arcade. Elle, elle m'écoute au moins quand je suis triste. Et, ben oui, c'est vrai, avant d'aller plus loin, mon cher Bruno, parce que tu as amené un éditorial, je vous rappelle, j'ai mon coffre de rengaine entre de cette. Vous avez été généreux avec le convoi de l'engouement en début de stream pendant les mises en bouche. Et, il me semble, il y a une petite dernière affaire. Ben tiens, je vais le sauger. Ah, ben peut-être qu'on peut prendre notre petit shooter avant. Prépare la sauge, je prépare les shooters. Prépare la sauge. Ben oui, on va sauger encore une fois. Je veux pas avoir l'air impoli, mais j'en manque pas. J'ai de la sauge pour encore 4 saisons et 8. Il y a même un pot de Nick qui m'en a amené que lui, il a cultivé. Il dit arrêtez de m'envoyer de la sauge. C'est ça que je dis. J'en ai un shitload ici. Tu sais que la sauge, par exemple, c'est l'anti-pulage de pieds original. Tu mets un petit peu de sauge dans tes souliers avant de partir le matin. Puis, ça va super bien aller. Tes pieds vont rester sèches puis tu puiras pas des pieds. Ça fait du tout qui pleut moins aussi. C'est-tu le genre d'apport que... Comment? Qu'est-ce qui va moins pleuvoir, genre un package deal? Ben oui, c'est ça. Ça règle tous les problèmes. Tommy, c'est de la sauge! Hey, bonne soirée, vous autres. Merci Bruno d'être là. Ça fait que Bruno, ben oui, t'es rendu un expert. Tu veux nous parler de ça? Ben oui, je suis un expert en spécialisation avec un S. En fait, c'est ça. Il est écrit que je suis un expert en spécialisation. Tommy en a parlé tout à l'heure et il a dit qu'il était un animateur, que c'était ça son métier, disons, que c'était ça son... sa passion peut-être même. Non, c'est mon calling. C'est ce que je suis. Je suis un animateur. Moi, je me suis longtemps demandé si c'était quoi que j'étais comme personne et je pense que dans les... avec les 10 dernières années presque, les 20 dernières années presque, en fait, avec 70% puis surtout ce que j'ai fait dans les dernières années, je pense que je suis game de m'appeler un analyste médiatique. Ça, la barre est basse en tabarnak. Juste pour être clair, mais voilà, je pense que c'est ça. C'est ça mon calling. Je suis un analyste médiatique. Je ne vais pas me rendre plus loin que ça. Giz veut savoir si tu veux des wings. Je ne sais pas. Ah, oui, j'ai des photos de ça. Je vais vous montrer ça en début de show. On est allé faire le spécial des ailes piquantes chez Giz. Pour le jeu, c'est sérieux. Moi, ce que j'ai entendu dans cette phrase-là quand Giz m'a dit que tu demanderas à Tommy s'il veut des wings, c'est qu'il est en train d'écouter puis il va nous commander des wings si tu dis oui. Ah, bien, OK. Je veux bien des wings. Giz, si tu es en train de regarder, tu es comme obligé de nous commander des wings. J'étais un petit peu causé ça. Je pars mon éditorial. je paraphrase un expert. On le salue. Je ne suis pas un expert. Je n'ai jamais prétendu être un expert. Je n'ai jamais émis des opinions expertes spécifiques à mes connaissances et à mon éducation. Je n'ai jamais produit d'études ou d'expertise sur un sujet pour lequel je serais un expert. Je n'ai jamais été à la tête d'un centre d'expertise. Je n'ai jamais été Je n'ai jamais participé à des entrevues dans les médias en ma qualité d'expert. Je ne suis jamais plaint que des émissions ne m'avaient pas invité à parler du sujet duquel je prétends être expert. Je n'ai jamais eu de discussion animée avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi en utilisant mon appel à l'autorité parce que je suis un expert. Je ne suis pas un expert. Parce que si je disais que je suis un expert, ça voudrait automatiquement dire que je ne suis pas un expert. Effectivement, selon le non-expert en question... Je ne savais pas du tout de quoi qu'il était pour parler dans son éditorial, je vous le garotte. On peut reconnaître un expert simplement par le fait qu'il ne prétend pas être un expert. À l'inverse, on reconnaît un manipulateur du fait qu'il prétend être un expert. Il ne dit pas ça à travers son chapeau, le non-expert. Il a lu un livre sur le sujet. C'est vrai. Il a partagé un lien vers une conférence qui traitera du sujet la semaine prochaine mais à laquelle il ne peut pas assister malheureusement parce qu'il donne courant. Sur le sujet de ce qu'est un expert et comment les reconnaître, certains diront qu'il est définitivement un expert. Pas lui, là. L'autre. Certains. Ça, bien, OK. C'est impressionnant à quel point ce non-expert est capable de manquer d'humilité quand il essaie tellement de convaincre tout le monde qu'il est humble. Quand on m'a dit de laisser tranquille le non-expert pour ne pas réveiller la bête qui dort et sa rhétorique blindée, je l'ai fait pendant un temps. Mais l'affaire, c'est que le non-expert est trop important pour qu'on le laisse tranquille, je pense. Oui. Non, oui. Important. Il occupe un poste important dans un domaine important. Il est important. Non seulement il s'attaque à l'effort de déployer ici à chaque semaine, mais il critique les méthodes, le langage, l'attitude, il présuppose les intentions. Puis dans un deuxième temps, il se prémet de reproduire une grande partie de ce qu'on a développé ici en se l'appropriant comme théorie de recherche. Le non-expert en question, je l'ai déjà dit, s'il avait une once d'humilité, serait probablement souvent invité ici pour discuter avec nous, apporter de la nuance, dévoiler des choses importantes qu'on aurait peut-être manquées, etc. Mais le non-expert voit la recherche scientifique comme des brevets qu'on doit posséder pour son autodégratification. Quand j'ai commencé mon bivet avec lui, en octobre dernier, après le silence radio de plus d'un an, certains m'ont dit de faire attention, on salue Nathan, que j'avais plus de pouvoir que je pensais là-dedans. Moi, je pense que le pouvoir que j'avais, c'était de le coax out, puis c'est reparti, mais voilà. Parce que oui, je pense qu'un expert qui prétende en être un ou non doit être remis en question. Ce non-expert autoproclamé, ce qui, selon lui et sa logique, prouve donc qu'il est un expert, mérite au moins que l'institution qui paye son salaire revoie ses pratiques. Moi, je vais être honnête, je pense que, comme un coach de hockey, j'ai le droit de penser qu'il devrait perdre sa job. Moi, je le prends comme un coach de hockey. J'ai-tu le droit en tant que Québécois de penser qu'un coach de hockey devrait perdre sa job? Ben, c'est ça. Moi, c'est correct, je pense, de vouloir qu'il perde sa job. Peut-être pas tout. Non, mais c'est correct. Certains postes, certaines responsabilités. Je veux pas qu'il souffre. Non, ben écoute. Ouais. En tout cas, je te laisse aller. Je te laisse aller. Écoute. C'est ça, on est dit. Puis le fait que j'aille envie qu'il perde sa job, c'est pas du harcèlement. J'ai le droit de vouloir ça. Ah ça, je vais me battre. Oui, je suis peut-être pas d'accord avec ta conclusion, mais les moyens, oui. Parce qu'au-delà du fait qu'il affirme avoir un code d'éthique imposé par l'institution qui l'emploie, son corps de métier n'a aucun ordre professionnel doté d'un code de théontologie au Canada. Considérant son attitude belliqueuse sur toute critique ne provenant pas de ce qu'il considère comme un expert, hein, et on vous rappelle que c'est lui qui décide c'est quoi un expert. Ça a été démontré. C'est à se demander s'il a la capacité de se remettre en question, tu sais, vu qu'il n'est pas un expert. Elle est conne au drum, toi. Considérant son attitude révisionniste de ses propres propos et positions, du fait qu'il ne faut pas catégoriser les types de conspirationnisme en mettant de l'avant des avatars qui représentent chacun type de conspirationniste avant de faire exactement cette chose-là plus tard dans une de ses recherches, de ne pas s'autoproclamer expert, chose qu'il a faite à maintes reprises par le passé, j'ai des screenshots à l'appui, de ne pas prêter des intentions aux autres, chose qu'il fait constamment. On est en droit de se demander pourquoi est Martin Geoffroy? Qui? Moi, je ne pense pas que c'est un conspire. Il ne croit pas en un grand complot contre l'humanité. Il ne croit pas en des concepts incroyablement complexes de collusion entre plusieurs institutions qui peuvent autrement être expliquées par la stupidité et l'incompétence. Par contre, il nuit énormément à la cause qu'il prétend défendre principalement de par sa stupidité et son incompétence. Pas de tabernacle, Chatfire, Bruno! Martin Geoffroy n'est pas un conspi, il est un arriviste intéressé. Il n'est pas paranoïaque, il sait qu'il est un imposteur et que les murs se referment autour de lui depuis longtemps. Il critique les choses qu'il plagie plus tard, il se fâche quand il n'est pas inclus dans les discussions, il se présente comme le protecteur de valeurs qu'il ne possède pas, il est l'évateur de la phrase «fake it till you make it ». Tabarnaca! Martin Geoffroy c'est pas un conspirationniste, c'est une conspiration. Ha ha ha! Ha ha ha! Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça drôle. Ha ha ha! Il y a au moins une chose sur laquelle je suis d'accord avec Martin Geoffroy, il n'est pas un expert. En attendant, pour ceux qui ont compris le concept du show, je parle peut-être à certains experts ici, préparez-vous pour une coupe d'heures de divertissement à serveurs conspirationnistes. Oui. Merci Bruno! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah ben, t'es un barbec, hein? Me semble que je t'ai demandé tu vas-tu en parler un petit peu puis t'as dit « ouais, un peu ». Ha ha ha! On se souhaite une bonne soirée. En fait, à toutes les personnes de bonnes intentions puis je parlais de Dérives, la série d'Olivier Bernard juste avant puis il disait dedans, il est allé genre, il a parlé du cas de Luc Montagnier, de plein de personnes avec des gros, gros, gros diplômes, la maladie du Nobel puis ces affaires-là. Oui, oui, oui. Puis lui, je me rappelle pas exactement comment il a verbalisé ça, mais il y a tout un espèce de moment originel où t'as décidé de sortir de ton champ de compétences puis t'as affirmé quelque chose qu'après ça, tu te tiens puis tu veux pas lâcher. Ah ouais. Puis ça a fait ça avec Carl Zero aussi parce que dans le dossier qu'Yann Baker nous a montré, il y a un moment donné qu'il a arrêté de faire de la satire qu'il est devenu un vrai journaliste pour essayer de sortir un scope avant tout le monde puis finalement, ça l'a ruiné une vie, ça l'a gâché. Mais là, à ce temps, Carl Zero, pour continuer à avoir raison, bien il voit des pédophiles partout, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, effectivement, c'est mieux de s'excuser puis de réaliser plus tard qu'on n'avait pas raison de s'excuser que de pas s'excuser puis de réaliser plus tard qu'on aurait dû s'excuser avant. On s'excuser puis que là, on est pris dans un tourbillon de folie et de mensonge. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est ça. On verra ce qui s'en vient pour l'instant. Je vous remercie. Bruno, t'avais-tu préparé ton... fais-tu le calvaire? Oh, c'est-tu parti, là? Non, 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 mais je ne veux pas l'annoncer. C'est prêt, c'est prêt. OK, je vous... Est-ce que vous avez déjà remarqué que calvaire de la chicane puis bullet with butterfly wings de Smashing Pumpkins est la même toune? Si vous n'êtes pas convaincu que ce que je vous dis là, c'est vrai, rendez-nous à la sixième gare de Langouement et Bruno va nous offrir une performance qui mérite depuis des années d'être diffusée et enregistrée. Vous n'allez absolument pas le regretter. OK, pour l'instant, moi aussi, j'ai un petit éditorial. On parle... Hey, Tommy! Il est en différents points, oui. Quand tu as dit à la communauté que s'il se rendait à la sixième gare de Langouement, j'allais chanter une toune, tu considérerais-tu que ça, c'est de la manipulation? Non. Tu peux faire ton éditeur. C'est correct. Je veux juste que tu y réfléchis. OK, ben... Ben... Je pense que tu manipules un peu ton public. Moi, je pense que tu manipules ton public. Ben, c'est de l'avance. C'est ça. C'est de la manipulation. OK, ça me va. À ce sens-là. Ouais, OK, ouais. C'est pas cool, là, de faire ça. On aimerait ça la chanter, là, plus. Ben oui, c'est ça. Écoute, moi, je pense que c'est un win-win aussi, là. Oui, 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 oui. On verra. Là, je vais faire mon éditorial. Hey, on a parlé de pulsions apocalyptiques parce qu'il y a un gars... Merci, Freddy. Merci, tout le monde. Je prends pas le... Je salue pas grand monde, puis... C'est ça, on a beaucoup de show. Je vous remercie. C'est vraiment apprécié. Rudy qui est là aussi. Ça l'avance. Chaud, papi, mon agneau. C'est très apprécié. Oui, on va la faire après le... Je veux être manipulé par mon goût. Est-ce que c'est ça? Tu viendras me voir. Les pulsions apocalyptiques finissent toujours par arriver. C'est beaucoup de... C'est un cadre éminemment conspirationniste parce qu'à un moment donné, tu t'es mis tout le monde à dos en annonçant de quoi c'est super grave qui s'en vient. Personne ne te croivait. Mais tu veux avoir raison à un moment donné. Fait que là, le de quoi de grave, il n'y arrive pas. Tu te dis, non, non, tu vas voir. Tout est là. Ça s'en vient. Puis à un moment donné, tout le monde est en train de t'entendre parler de ça. T'es rendu seul. T'es isolé. Mais t'es plus convaincu que jamais parce qu'à un moment donné, ils vont voir. Fait qu'il te reste juste une option évidente pour continuer à avoir raison jusqu'au bout. Fait que là, tu crées la patente apocalyptique que t'as annoncée depuis le début. Puis là, c'est qui qui a encore raison sur toute la ligne que vous auriez dû écouter depuis le début? C'est la magie. La pulsion apocalyptique. Ça revient quand même assez souvent. Quand t'es crouté trop longtemps, je ne suis pas un psy, rien. C'est mon interprétation. Je joue peut-être sur des plates-bombes. Là-dessus, on a un studio à gosser, quelques autres projets. Je n'ai pas encore terminé ma classification des familles conspirationnistes de 2024. J'ai beaucoup grandi. Ça va être la fois qu'elle va évoluer le plus. Je sais que ça vous démange, vous avez hâte de la voir. Et sinon, le sentez-vous, le sentis, Bruno? L'effervescence, la sauce décomplexée, Jeff Fillon qui nous fait croire que sa phase de santé, c'était de l'expérimentation estivale, mais que dans le fond, c'est Trump qui a toujours aimé. On est dans une année d'élections aux States et comme le veut la tradition, comme le veut l'argent russe et comme le veut la sauce populiste, bien, tout ça va activer toutes sortes de comptes Twitter et d'idées niaiseuses et de partages et de robots sur Internet, Facebook, aux idées souvent plus conservatrices que con ou plus con que conservatrices. Ça va être une sacrée année 2024. C'est vraiment comme... C'est ça. Ça va être une sacrée année. J'encourage tout le monde à poser des questions en ligne quand vous vous promenez, quand vous vous faites, je sais pas, une veille citoyenne ou quand que... Voilà. n'hésitez pas non plus à bloquer les trolls violents et à rester patient. On doit pas tomber dans le jeu de l'insulte, on doit pas accélérer l'escalade à la violence. Je fais prichy-prichat comme dirait Mathieu parce que je sais que j'ai une communauté et je sais que les gens sont motivés et je me responsabilise de ma communauté en faisant ce genre de speech-là. J'insiste, je trouve que c'est important de rester civil, c'est important de poser des questions, de pas tomber dans les insultes. On veut pas refléter la hange de l'autre à lui. On peut rire du propos, moi j'embarque avec cette idée-là, surtout si on reformule, surtout si on recible vraiment le propos, c'est l'idée qui est niaiseuse. Le gars, on le sait pas, on le connaît pas. Le gars, il s'appelle pauvictime blanche pis il y a un Twitter, tu sais, lui, l'idée comme toi, il en a vu passer 127 000. Il a hâte que tu te sentes offusqué parce qu'il te dit des affaires niaiseuses. Fait que si tu brises cette routine-là juste en posant une question ou deux, pis après ça, je sais pas, t'es pas obligé, fais-toi pas chier, il faut faire autre chose. Je t'encourage à lâcher ces affaires-là si t'es tannin. Mais si c'est quelque chose qui te branche, le drama en ligne et le reste, ça va être une crise de grosse année 2024. Et sans vouloir au jour, prophète de malheur, j'ai l'impression que les équipées citoyennes comme la nôtre ici sont de mieux en mieux justifiées par le contexte. C'est quelque chose qui, depuis le début, me démange. Le démoniaque Forum économique mondial a sorti dernièrement une liste, checker ça ici, c'est pas une joke, une liste des plus grands dangers pour l'humanité dans les deux années à venir. Et checker, la désinformation, c'est le plus grand danger pour l'humanité dans les années à venir, selon le Forum économique mondial. C'est super satan, c'est super pas correct. Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis malgoyé, je vois ça, je dis, ah ben là, c'est sûr qu'on est en train de gagner parce qu'ils disent que, ben non, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est grave, il y a de l'argent russe, des robots, il y a des répercussions, il y a des gens comme Bernard Lachance qui meurent quand il aurait pu être encore tout à fait en vie ou en tout cas, qui n'aurait pas mouru de cette cause-là, d'une mort évitable que j'aurais dû dire. La désinformation, c'est pas moi qui invente que c'est un danger. Je ne prétends pas non plus être un expert là-dedans, mais j'encourage certainement les initiatives citoyennes de gens compétents, des gens qui ont les diplômes, des gens qui sont capables. je pense qu'on vit un moment important pour l'humanité puis c'est peut-être la minorité silencieuse ou la majorité silencieuse à laquelle je suis en train de parler, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je suis peut-être juste encore en train de me justifier? Je ne sais pas. Mais je trouve ça quand même pas mal cool. Ça, cette graphique-là, je le trouve très cool. Ben oui, parce que billet de conformance, de confirmation. Mais je trouve ça important que des instances sérieuses s'attardent à ça parce que de retourner au pays des intentions puis des ressentis pour faire face aux nombreux problèmes auxquels on doit faire face collectivement, selon moi, ce n'est pas idéal pour les... pour les... pour les... selon moi, c'est... Oui, voilà. Oui, merci beaucoup pour le convoi, tout le monde. Vous avez été super généreux. J'ai été encore une fois un très mauvais vendeur, j'ai l'impression. Est-ce que je ne suis pas bon là-dedans? Sinon, au menu cette semaine, le Doc Mayhew est mort, vive le troll. Pas le troll, le Doc Mayhew, parce que dans la phrase qu'on dit, le roi est mort, vive le roi, c'est parce que la royauté s'est téléportée d'un roi à l'autre. Il n'y a pas d'instant dans la vie qu'il n'y a pas de roi. On met une virgule entre le roi est mort, vive le roi. Il y a de la royauté tout le temps. Donc là, Doc Mayhew est mort et finalement, c'est Mathieu Lévesque, alias Master Troll, qui s'est retrouvé dans ses souliers. un dénouement que personne n'a pu voir venir. C'est aussi le plus gros dossier de la soirée. On va commencer par ça. Alors qu'une personne qu'on a abondamment couvert sur le show est décédée par aide médicale à mourir de ce qu'on a su dans les médias. Ça va faire un sacré bloc bizarre, vous allez voir. Ça va dans toutes les directions. Pas mal de QAnon, vu que comme je viens de le mentionner, on est en allée d'élection et Trump est sur le bulletin. À date, ça titille pas mal de QAnon Rie. Ensuite, Duhem a brassé pas mal de shit cette semaine. Ça fait des vidéos dans son char. C'était le grand moment pour la Fédela Tapouette aussi, alors que Lily Monnier a plaidé en appel. Ferme tes yeux, Bruno, j'ai de quoi pour toi. Imagine là, la foule est là. On est en fin de neuvième manche. C'est 13 à 0 pour les autres. Lily Monnier est au bat, seule. Aucune balle de prise. Le lanceur se lance. On va checker ça, voir. Cube TV est lancée à la TV. Cube, c'était radio. Fait que là, ils ont trouvé comme une manière de rajouter de la portée aux opinions de Richard Martineau, Joseph Facal, Sophie Durocher et bien entendu, Mathieu Bock-Côté, un gars qui est censuré selon Annie-Ève Colin. Annie-Ève Colin va aussi y aller cette semaine d'une glorieuse semaine, peut-être plus que jamais dépourvue d'introspection. Alexis est en vacances. Ça veut dire qu'il fait des web journaux sur le fly depuis des chambres d'hôtel avec un green screen. Parce que faire des vacances, c'est ça. Avoir des vacances, c'est pas comme d'arrêter. Parce que si Alexis arrête pendant trois semaines de faire trois vidéos de fin du monde apocalyptique à passer la quête par semaine, je te garantis quand il revient, ça va faire mal au portefeuille. En même temps, ça fait quatre ans qu'il est en vacances. Bien, oui. Bien, ça dépend encore mieux à quel point... C'est sa passion, Tommy. C'est ça, mais ça dépend encore mieux à quel point c'est une secte son affaire. Moi, peut-être le parallèle, moi aussi, c'est ça ma job. Mais tu sais, quand je prends off, je prends off, il y a du monde qui prenne ma place parce que je suis bien entouré. Chose qu'Alexis n'a pas. Tu sais, c'est évident. On va y revenir. Il y a André aussi qui a eu une moyenne semaine. Mais nous, on découpe encore de ses affaires du passé. Puis Gab m'a envoyé des clips de jadis. Il parle de pénis puis de vagin. Hum, c'est un barbeau. Anna, l'information, le parti 51 est détruit. Le parti 51, c'est quoi le parti de Hans Mercier? Je vais te dire c'est quoi puis tu me diras de quelle région administrative au Québec ça vient. La Beauce. Fait que le parti 51, c'est Hans Mercier qui est un avocat de là-bas. Ah oui, oui, oui. Ils veulent que la Beauce devienne le 51e état. Que le Québec. Oui, c'est ça, mais c'est la Beauce en fait. Oui, oui. Moi, je pense qu'ils veulent que la Beauce, je pense qu'ils pensent que le Québec, c'est la Beauce puis ils veulent que la Beauce devienne le 51e état. Ils deviennent le 51e état. Oui, oui. Mais la Beauce, on s'entend, c'est le Texas du Québec, c'est sûr. C'est l'Alberta du Québec. Oui. En tout cas. Oui. C'est la Floride du Québec. Oui. On va terminer les aventures. J'ai eu une grosse semaine la semaine passée avec Roxanne et son crew. On a discuté. Moi aussi, j'ai eu à digérer parce que je ne le savais pas. J'ai appris ça la semaine passée, mais j'aurais comme du poids à perdre. Je fais, wow, vous me dites ça de même, vous autres. Et le reste, on va y revenir un petit peu plus tard. Jeff Fillon et les pirates vivent des heures capotées. Jeff Fillon, cette semaine, il est viré conspirationniste. Il dit que le COVID a été inventé pour enlever le pouvoir à Trump. Fait que, tu sais, on est rendu, tu as de la sauce en haut du nombril. C'est fini. Et un peu de convoi. Vous allez voir, il y a une surprise. Il y avait un convoi à Québec en fin de semaine. Un convoi de surprise. Ensuite, il y a pas mal de Trump. Ça n'a fait que commencer. Et on va terminer avec un 55 minutes de la gang de Great Awakening Québec. C'était magistral la semaine passée. C'est une gang de... C'est deux gars, All in, QAnon, qui vont dans des sous-sols d'églises, parler à des boomers de comment les medbeds s'en viennent et que Trump, dans le fond, il est en contrôle depuis l'espace avec la fédération. C'est débile, débile, débile. Débile, débile, débile. Sinon, je pense que tout est dit. On salue Kaku, si t'es encore là, t'es sport, c'est cool. Moi, je pense que si tu t'excusais d'avoir essayé de me faire perdre ma chaîne, après ça, je t'en voudrais plus pour rien. Bruno, lui, a le pardon un petit peu plus difficile. J'ai la face comme il aurait ratoureux. Tout le monde, tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Tu viens de me chicaner live avec l'affaire de manipulation quand je vais parler. Tout le monde. Tu vois, c'est le même turné off tout le chat, ils ont arrêté de donner. Ce que je pense qu'on va faire, Bruno, c'est qu'on ne l'invitera plus. Ben non, ben non. Je vais apprendre de mon erreur et tout le monde le sait. On chante ça. Je vais juste reformuler mieux la prochaine fois et j'aimerais que tu te prépares parce qu'on va la faire là. OK. Mon cher, on va la faire. En échange que vous autres, vous nous donniez ce stress de l'encombre. Non, 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 non. J'assume mon erreur. Toi, tu vas chanter. Ta gueule. Boulette, ben là, je l'avais là. Faut que je trouve. Ouais, 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 ouais. C'est moi qui avais trouvé ça un moment donné. T'avais fait le refrain. Ouais. T'avais fait la phrase du refrain. Ouais, 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 ouais. Et là, moi, j'ai fait comme sûrement que ça s'applique pour toute la tonne. Puis, t'es allé en rime. J'ai réussi. Je dis pas que c'est parfait, mais j'ai réussi. Voyons, c'est donc un paquet de troubles. On va l'avoir, voilà. Boulette 8. Voilà. Merci d'être là, tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. De l'autre côté de ça, je vous promets, on s'en va dans le contenu mercredi. Puis, est-ce que ça va avoir été l'éditorial pour ce soir? Merci beaucoup de votre générosité envers notre chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer, même, ben, d'exploser. Il y a des très beaux projets qui s'en viennent. Là-dessus, ça fait vraiment longtemps qu'on était overdue pour l'avoir live. C'est Calvaire with Butterfly Wings. Car une autre nuit à maillère à me chercher quelque chose à faire Ça m'prend pas moins pour me rappeler cet après-midi quand je me suis levé assis devant la machine à café en train de le réveiller de passer C'est ça que j'ai du dé-dé-presser J'ai du le sentiment dans le sens c'est comme d'arrache dans une cage J'ai du le sentiment dans le sens c'est comme d'arrache dans une cage Puis, j'ai besoin de toi pour me trouver dans mes terrains les plus fins J'ai du le sentiment dans le sens C'est comme d'arrache dans une cage J'vais dévoir le corps Parti sans me faire engueuler Je sais tu m'avais Si j'vais t'aider Ça fait cent fois que Je l'ai promis J'suis pas ton Exemple de confiance Mais j'ai bien le droit d'prendre Ma chance au foot Oh, j'suis, j'suis, j'suis perdu Tu, ça voudras Tu, ça voudras Tu, que, tu m'aimes Tu J'ai du ressenti Non, dans le sens C'est comme d'arrache C'est comme d'arrache J'ai du ressenti Non, dans le sens C'est comme d'arrache Dans une cage J'ai besoin de toi C'est comme d'arrache C'est comme d'arrache C'est comme d'arrache J'ai du ressenti Au calvaire J'peux pas connaître Tes renquettes J'peux juste Tu me dises Que tu m'aimes J'peux pas connaître Tes renquettes Non, j'peux juste Que tu me dises Que tu m'aimes J'ai du ressenti Non, dans le sens C'est comme d'arrache Dans une cage J'ai du ressenti Non, dans le sens C'est comme de la rage dans une grippe et une ressentie Mandeur ça, c'est comme de la rage dans une grippe et une ressentie Mandeur ça, c'est comme de la rage dans une cage J'ai de la misère au calvaire J'peux pas connaître tes rengaines J'veux juste que tu me dises que tu m'aimes De toi pour me dire mes erreurs les plus faits Au, au, au Ah, OK, OK. Et voilà. Merci, Bruno. C'était ce qu'on avait besoin. C'était ce qu'on avait besoin. Merci beaucoup encore une fois de votre générosité, de votre patience. Je ne sais pas quoi dire. Et on va se lancer là-dessus en vous souhaitant à tout le monde une bonne soirée. Bruno peut reprendre son souffle. Giz nous a fait livrer des ailes pour vrai. On part le mercredi là-dessus. Il y a vraiment l'air d'avoir beaucoup lourd de wing. De wing, oui, on n'en manquera pas. C'est le vidéo le plus populaire. Je n'en ferai pas un update à chaque semaine. J'ai commencé à développer plus sur Tommy Godet, douteux-là, que j'ai été très surpris que la vidéo, de wing. ... ... ...